... Les docteurs Diallo et Archambault libérés, ils demeurent néanmoins inculpés pour l'assassinat d'une patiente à l'hôpital de Poitiers. Un bon indice pour le mois de novembre, les prix n'ont augmenté en France que de 0,3%. L'inflation ne devrait pas dépasser 7% en 1984. Le tournoi des cinq nations sans casque d'or, Jean-Pierre Rive a annoncé aujourd'hui qu'il renonçait à sa carrière internationale, mais il restera dans son club. Un outsider pour le prix Louis Deluc, il a été décerné à Richard Dembeau pour son film La Diagonale du fou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est décidément une bien curieuse et une bien triste affaire que l'histoire de cette femme qui est morte il y a quelques semaines dans une salle d'opération de l'hôpital de Poitiers. Vous vous souvenez que dans un premier temps, l'un des responsables de l'hôpital avait formellement accusé deux anesthésistes d'avoir assassiné cette femme en inversant les tuyaux de l'appareil respiratoire. Elle serait donc morte asphyxiée. L'émotion avait été considérable et les deux médecins avaient été immédiatement inculpés, puis incarcérés. L'enquête devait pourtant montrer par la suite que les choses n'étaient pas si simples. Nouvel épisode ce matin avec la mise en liberté des deux médecins anesthésistes, le docteur Diallo et le docteur Archambault, qui demeurent toutefois inculpés d'assassinats. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Thierry Calmette. Les docteurs Diallo et Archambault ont quitté successivement la maison d'arrêt de Pierre Levé à 15h cet après-midi. Première réaction, affirmer leur innocence. Je persiste ici en disant que je n'ai rien à voir dans cette affaire et que j'espère que la vérité sera établie une bonne fois pour tous. Est-ce que vous devez devenir un témoin, docteur, maintenant ? Je ne sais pas, nous verrons plus tard. Docteur, des accusations ont été portées contre vous, n'avez-vous affaire ? Je ne fais aucune accusation. Je ne suis pas comme ça. Est-ce que vous pensez ? Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi il m'a accusé. Moi, il faut que je continue mes études, je travaille et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que j'ai essayé de faire en ne perdant pas trop de temps et en essayant de surmonter mon émotion, ma fatigue. Bon, j'espère que je pourrai sauvegarder ma carrière. Ce matin à 9h30, dans l'enceinte du palais de justice, les magistrats de la chambre d'accusation avaient rendu l'arrêt de mise en liberté provisoire. Une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire très strict. Interdiction d'exercer la médecine, interdiction de se rendre à l'hôpital de Poitiers, interdiction de rencontrer les témoins de l'affaire. De son côté, le troisième protagoniste, le professeur Meriel, se réfugiait dans son bureau en se refusant à tout commentaire. Non, non, je regrette à vous, je ne ferai aucune déclaration. Après avoir pris la parole comme vous l'avez dit, le projet de loi. Justement. Est-ce que vous maintenez la thèse de l'assassiné ? Monsieur, je vous en prie. Professeur Meriel. L'incarcération des deux médecins a duré six semaines. Les charges retenues contre eux ne justifient plus une détention prolongée. Le professeur Meriel les avait publiquement accusés d'avoir inversé les tuyaux d'arrivée de protoxyde d'azote et d'oxygène du respirateur. Mais les analyses envoyées en laboratoire 15 jours après l'autopsie ont montré que le taux de protoxyde d'azote dans les tissus de la victime était notablement inférieur à ce qu'il aurait dû être en cas d'insufflation massive de protoxyde. Autre charge, un trou d'une demi-heure dans l'emploi du temps du docteur Diallo la veille de l'opération. Et enfin, les aveux rétractés par la suite du docteur Archambault. Mise en liberté provisoire ne veut pas dire non-lieu. Les deux médecins restent inculpés d'assassinat. Les experts savent que Nicole Berneron est morte asphyxiée. Mais s'agit-il d'un homicide, d'un accident ou d'une négligence ? Les expertises et les contre-expertises vont se succéder et cela va prendre du temps. Ensuite, les docteurs Archambault et Diallo connaîtront leur destin. Non-lieu ou cours d'assise ? Oui, dans un autre fait divers, l'assassinat du petit Grégory, c'est demain que l'on saura si le juge d'instruction autorise la mise en liberté provisoire du principal inculpé, Bernard Laroche. Un indice qui va mettre du baume au cœur de nos ministres avec la hausse des prix du mois de novembre. Un bon chiffre puisque l'inflation n'a augmenté que de 0,3% même si ce n'est là qu'un chiffre provisoire pour l'instant. Avec ce dernier indice, la hausse des prix est de 6,5% depuis le début de l'année et l'objectif du gouvernement, qui est passé de 5 à 7% l'été dernier, cet objectif devrait être atteint sans trop de problèmes. Reste que le fossé demeure toujours aussi large avec nos principaux partenaires, notamment européens. Philippe Sassier. L'an passé, en novembre, le rythme annuel de hausse était de 9,8%. Sur cette courbe, vous pouvez suivre sa décrue. Et en novembre 1984, on est tombé à 6,9%. L'Allemagne, notre principal partenaire commercial, fait toujours beaucoup mieux que nous. 2,1% de hausse en novembre. Tandis que nos six principaux partenaires commerciaux arrivent à la moyenne de 4,4%. Mais le point le plus important est que la différence d'inflation entre la France et ses clients commerciaux se rétrécit. Plus de 7% avec l'Allemagne il y a un an, moins de 5% aujourd'hui. Tandis qu'avec les six autres pays, ce différentiel a été réduit de moitié. Et il faut remonter à avril 1973 pour trouver un aussi bon indice. Mais il faut aussi rappeler que cette désinflation est en grande partie obtenue grâce au régime sévère de surveillance des prix dans les services, le commerce et pour un produit industriel sur trois. Pour l'ensemble de cette année, la hausse des prix sera très probablement inférieure à 7%. Pour l'an prochain, la plupart des études de prévision annoncent la poursuite du mouvement de baisse des prix. D'une façon générale, l'économie française va continuer son redressement en 1985, mais au prix d'une croissance plus lente que chez nos voisins et d'une augmentation probable du chômage. Il y a trois ans, c'était le 13 décembre 1981. L'hiver s'installait pour de bon en Pologne avec le coup de force du général Jaruzelski. Trois ans plus tard, les Polonais ont célébré ce triste anniversaire dans le calme, dans un pays où la normalisation se heurte toujours au vœu des Polonais. Et comme pour mettre les poings sur les i, l'Eschewalessa a adressé une lettre au président du Parlement européen affirmant que ses amis n'abandonneront jamais la lutte. Le moment marquant de cette commémoration, si l'on peut dire, de trois ans d'état de siège, c'est la messe qui doit être dite dans l'église Saint Stanislas de Varsovie ce soir, là où repose le père Popielouchko, assassiné par la police politique en octobre dernier. Un assassinat qui a profondément marqué les Polonais qui ont vu derrière la mort du prêtre l'assassinat d'un symbole. Martine Laros-Joubert et Marie Louville étaient en Pologne il y a quelques jours encore. Elles ont pu rencontrer les proches du père Popielouchko. Un collège en Pologne. Depuis dix jours, une centaine d'élèves occupent leur classe. Les autorités polonaises veulent retirer le croix des murs. L'église s'y oppose. Une guerre des crucifix, symbole de la lutte du peuple polonais. Trois ans après la déclaration de l'état de guerre, la véritable force d'opposition, aujourd'hui, face au général Jaroselski, c'est l'église. Une église dont la volonté de contestation grandit depuis le sauvage assassinat du père Jersey Popielouchko. Varsovie. Tous les jours, des centaines de Polonais vont en pèlerinage à Saint Stanislas, là où le prêtre célébrait les messes pour la patrie qui lui ont coûté la vie. Une tombe, le dernier martyr de la Pologne. Une mère, un père, brisé. Que le châtiment du Seigneur les touche, ceux qui ont donné l'ordre de tuer, que les remords les pourchassent, que la Vierge Marie les appelle à elles, les empêchent de nuire, qu'ils cessent de faire couler le sang, ceux qui ont donné les ordres et ceux qui les ont exécutés, et que la Sainte Vierge fasse apparaître le plus vite possible ceux qui ont commis ce crime. Vous vous rendez compte ? Abattre un homme si jeune qui avait étudié pendant tant d'années pour être si peu de temps prêtre. Et pourtant, les gens ont besoin d'un pasteur pour garder les brebis. La Pologne doit se transformer par la grâce du sang de mon fils. Amen. Aujourd'hui, pour les Polonais, la souffrance de ses parents leur donne le devoir de poursuivre la lutte. Un Parlement presque unanime, mais pour rejeter un budget, encore faut-il qu'il soit européen. C'est en tout cas ce qui s'est passé à Strasbourg avec le rejet du budget communautaire de 1985 par 319 voix contre 5 et seulement 16 abstentions. L'illustration de la lutte qui oppose actuellement le Parlement européen au Conseil des ministres de la communauté. François Mitterrand a quitté tout à l'heure l'Afrique au terme d'un voyage de 6 jours marqué par le sommet franco-africain de Bujumbura. Un sommet important puisque la France venait entre autres expliquer son attitude au Tchad. Cela dit, on a aussi évoqué beaucoup d'autres problèmes à commencer par les problèmes de développement qui sont tragiquement d'actualité aujourd'hui en Afrique. Mais revenons un instant au Tchad ce soir car ce voyage aura permis d'éclaircir un certain nombre de points et surtout d'établir quelles sont les priorités de Paris pour régler l'affaire tchadienne. Georges Bortoli. Oui, concernant le Tchad il y a eu comme on dit une inversion de l'ordre des facteurs. Pendant toute la durée de l'opération mentale l'élément le plus visible le plus important de l'action française c'était l'action militaire. Aujourd'hui en revanche Paris privilégie la recherche d'une solution politique. Bien entendu les deux éléments le politique et le militaire coexistent. La protection militaire française reste assurée à Issa-Nabré et il est clair que les troupes français interviendraient de nouveau si les forces libyennes redescendaient vers le sud. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs M. Abré de vivre très mal la situation présente en redoutant que la France ne s'accommode d'une partition de fait du Tchad puisque le colonel Kadhafi a malgré ses promesses laissé une partie de ses forces dans le nord. Alors réponse de Paris à M. Abré mais essayez donc de trouver un accord politique entre Tchadiens et si vous vous réconciliez entre vous vous verrez que vous aurez moins à craindre de cette intervention étrangère. Seulement cette réconciliation nationale est évidemment difficile pour ne pas dire plus alors que les chefs issus du nord se font la guerre entre eux et que les gens du nord globalement s'entendent très difficilement avec les gens du sud. c'est dire que dans cette recherche d'une solution politique je le répète la diplomatie française devra sans doute faire preuve de patience or la patience dans un continent aussi nerveux que l'Afrique n'est jamais vraiment confortable. On n'avait jamais vu autant d'ambulances à Paris ce n'est pas tant que les parisiens soient plus malades que les autres français mais ce sont les ambulanciers qui se plaignent de leur sort ou plus exactement les ambulanciers privés qui sont montés à Paris pour protester contre leurs conditions de rémunération et de travail. Ils étaient 1500 aujourd'hui qui sont allés manifester devant l'hôtel Matignon ils avaient auparavant embouteillé le sud-ouest de la capitale pour attirer l'attention sur leur cas. Lucie Sauboule Succès indiscutable pour les syndicats d'ambulanciers un millier d'entre eux manifestait ce matin à Paris faisant ainsi progresser les négociations entamées depuis plus de deux ans avec les pouvoirs publics la législation actuelle ne prévoit le remboursement des frais de transport qu'en cas d'hospitalisation ou si le trajet s'effectue en dehors de la commune de résidence délai de remboursement prise en charge des urgences difficultés financières sont au premier rang de leurs revendications. En premier lieu le retard des paiements des caisses vers nous c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 5 à 6 mois de retard de paiement en deuxième lieu la concurrence déloyale des sapeurs-pompiers qui de plus en plus nous font du malade à domicile et puis troisièmement le décret 55 qui nous interdit d'emmener toute consultation externe pour ceux qui ne sont pas à 100% C'est ce texte ancien jugé trop restrictif qui est aujourd'hui au centre des négociations. Les ambulanciers souhaitent que soient remboursés tous les transports prescrits par les médecins. Un projet de loi est d'ores et déjà en préparation il redéfinit les règles et les modalités de remboursement des transports sanitaires en obligeant notamment tous les ambulanciers à être agréés auprès de la sécurité sociale. Les syndicats d'ambulanciers étaient ensuite reçus dans l'après-midi à l'hôtel Matignon et au ministère des affaires sociales et de l'intérieur. Ils y obtenaient l'abrogation d'une circulaire de Georgina Dufoy leur imposant de réduire leurs tarifs quand il est prévu des transports à répétition pour un même malade. Ils recevaient également l'assurance que les pompiers limiteraient leurs activités en matière de transport sanitaire. Deux décisions qui vont dans le sens de l'apaisement mais les ambulanciers attendent toujours qu'on valorise leur profession. Et puisque nous en sommes au registre social à noter aussi que le gouvernement a enterriné les quatre réformes proposées par la direction de la CETA et contestées par les syndicats. Pas de réaction syndicale pour l'instant. Il est donc difficile de savoir si les grèves vont reprendre ou non le gouvernement ayant fait plusieurs concessions dans d'autres domaines toujours à la CETA. Plusieurs centaines de taxis ont suivi ce matin à Paris les obsèques d'un des leurs assassinés le 3 décembre à Nanterre pour quelques dizaines de francs. Il y avait trois ou quatre cent taxis en majorité des artisans qui répondaient à l'appel de leurs organisations syndicales. Un métier était à l'honneur aujourd'hui un métier que l'on connaît bien ici puisqu'il s'agit de journalisme avec la visite du premier ministre au centre de formation et de perfectionnement des journalistes l'une des pépinières d'où sortent les futurs professionnels de la presse de la radio ou de la télévision. Monsieur Fabius qui a souhaité donner ainsi un coup de chapeau au rôle de la presse dans la société. Il a notamment pu voir comment fonctionner une salle de rédaction ou un studio de télévision. Le premier ministre vous le voyez s'est même essayé au maniement d'une des nouvelles caméras compactes reconnaissant que cet appareil pèse bien lourd quand on l'apporte toute la journée ce que ne démentiront pas les reporteurs caméramens qui en font chaque jour l'expérience pour vous offrir les images que vous voyez dans ce journal. C'est le brouillard qui est très probablement responsable de la catastrophe aérienne d'hier soir à Garges-les-Gonesse. Un petit avion d'affaires s'est écrasé alors qu'il s'apprêtait à atterrir dans des conditions particulièrement difficiles sur l'aéroport du Bourget. La visibilité était très réduite et il a percuté un pylône. Les sept passagers sont morts parmi eux quatre journalistes qui revenaient d'un voyage de travail en Italie. Hervé Brosini. Des débris sur des centaines de mètres. Sept morts. L'avion taxi Pieper Cheyenne s'est écrasé ici peu après 22 heures hier soir à quelques pas seulement d'un quartier de Garges-les-Gonesse qui compte plus de 10 000 habitants. Les causes de l'accident ? Certainement le brouillard particulièrement dense. Mais d'après la société d'Arta qui a freté l'avion il était quand même possible d'atterrir. La tour du Bourget n'a pas fermé l'aéroport parce que à ce moment-là les minima réglementaires étaient encore sur l'aéroport du Bourget. Puis la météo passait en évolution des visibilités qui variaient entre 400 et 700 mètres des plafonds qui variaient entre 40 et 80 et 90 mètres. Donc le pilote a estimé possible l'approche. Oui absolument. Les avions de ce type ne possèdent pas de boîte noire donc pas d'enregistrement des circonstances de l'accident. L'enquête sera longue. Voici l'approche de jour de la piste du Bourget. Même avion même condition météo. A bord un instrument nous dicte la trajectoire idéale malgré le manque de visibilité l'ILS. Grâce à lui nous connaissons à tout moment notre position pour toute l'aviation légère c'est la pièce essentielle en matière de sécurité obligatoire pour voler par ce temps. A cela s'ajoute tout un système réglementaire des seuils précis de visibilité de plafond et même de capacité des équipages définissent les conditions d'atterrissage. Si elles ne sont pas remplies il faut remettre les gaz chercher un autre aéroport. L'aviation légère compte à peu près 5000 appareils immatriculés avions privés et engins commerciaux confondus. Pourtant il faut remonter à 1978 pour trouver l'accident d'un avion taxi semblable à celui d'hier soir. Daniel Debriel accusé d'avoir participé à deux hold-up et qui avait été rejugé à sa demande par la cour d'assises de Rennes a été vous le savez condamné à 50 de réclusion criminelle. Il avait disparu depuis lors c'est à dire depuis samedi. Spontanément il s'est présenté mardi au commissariat de police du Mans. Aujourd'hui il s'explique au micro de nos confrères de FR3. J'attendais cet acquittement avec certitude avec sérénité. Pour moi c'était évident j'avais tous les éléments pour être acquitté. C'était aussi la suite logique de tout notre combat de tout le soutien qu'on nous avait apporté dans le cadre de cette affaire. C'était le résultat aussi d'une enquête conduite par Aimé Blanc qui m'innocentait qui prouvait que j'étais innocent et donc il était évident que j'attendais mon acquittement. Alors vous avez fait une fugue vous avez craqué. J'ai craqué j'ai pas fait une fugue c'est une réaction incalculée. Je suis parti sans savoir où j'allais j'ai géré en me posant plusieurs questions qu'est-ce que j'allais faire est-ce que j'allais entamer une lutte violente pour protester pour me venger entre guillemets contre ces jurés qui à mon avis ont été manipulés par le président de la cour d'assises pour moi c'est évident. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire maintenant ? De toute façon je suis revenu à des idées un peu plus claires aujourd'hui et de poursuivre ce combat dans un premier temps nous avons déposé un pourvoi en cassation et ensuite on va voir parce que je suis encore un petit peu sous l'effet du choc. De nouvelles arrestations aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur les derniers attentats en France avec six nouvelles arrestations de personnes considérées comme étant proches d'action directe 13 autres personnes avaient déjà été arrêtées au début de cette semaine. Après la terreur l'exode une partie de la population de Bhopal en Inde se prépare à quitter la ville de crainte d'une nouvelle catastrophe qui semble pourtant très improbable. On redoute à Bhopal la remise en marche de l'usine de pesticides qui est pourtant le seul moyen de neutraliser le gaz qui reste dans les réservoirs. Jean-Claude Darigo On leur disait « Où allez-vous ? » Ils répondaient par dizaines de milliers « On n'en sait rien mais on ne veut pas rester ici. » Des bus pris d'assaut une fréquentation des trains en augmentation de 60%. À Bhopal depuis deux jours c'est la panique une panique provoquée par l'annonce de la reprise des activités de l'usine de la Union Carbide et du nettoyage des cuves. Pour la population locale qui continue à voir mourir autour d'elle qui sait qu'à l'hôpital le nombre des aveugles et des estropies à vie augmente pour ces hommes ces femmes et ces enfants c'est la fuite qui s'impose une fuite folle sans but pour dans leur esprit éviter le pire. Des informations véhiculées par les journaux locaux commencent à trotter dans le grand public on dit que depuis longtemps la sécurité était négligée dans l'usine de Bhopal qu'une fois de plus tout avait été sacrifié aux gros sous que les autorités politiques locales savaient et n'avaient rien dit. Demain doivent débuter des opérations d'évacuation des 125 000 personnes qui habitent ou campent aux alentours de l'usine les 15 tonnes de gaz qui restent en stock seront transformées en pesticides à partir de dimanche matin la police organisera un véritable transfert de population et de bétail d'ores et déjà la Union Carbide sait que la catastrophe de Bhopal lui coûtera si la justice la condamne la bagatelle de 100 milliards de dollars soit 1000 milliards de francs le sport le sport maintenant avec un peu de nostalgie puisque nous avons appris ce matin que Jean-Pierre Rive mettait un terme à sa carrière internationale on ne verra donc plus casque d'or sur le gazon de Murrayfield de Twickenham ou plus simplement du Parc des Princes l'un des rugbymen les plus élégants de l'histoire prend une demi-retraite il quitte le terrain mais il demeure fidèle à son club Pierre Salviac Jean-Pierre Rive dimanche avec son club le Racing contre Carcassonne en championnat son dernier match officiel pour tester une épaule qui ne tient plus le choc à force d'avoir trop donné Jean-Pierre Rive ce matin face à la presse pour annoncer la fin de sa longue croisade au service du rugby français une carrière internationale commencée par une victoire sur les anglais en 75 et terminée 9 ans plus tard par un échec pour le Grand Chlem face aux écossais la saison dernière 59 sélections 33 fois capitaine de l'équipe de France des victoires à revendiquer sur tout le monde sauf les Springboks d'Afrique du Sud pour une certaine manière de vivre Jean-Pierre Rive est devenu le plus britannique des joueurs français pourtant sur tous les terrains du monde il a usé son corps à casser du british et c'est toujours impliqué à cultiver la différence pour éviter la confusion comme des décorations oui ce Rive là qui tire aujourd'hui sa révérence c'est un monument de courage question que restera-t-il de Jean-Pierre Rive maintenant qu'il a décidé de quitter l'enfer du jeu l'image d'une star la plus grande star enfantée par le rugby français en un mot seulement que pensez-vous des Jean-Pierre Rive séduisant séduisant superbe il est fantastique un beau mec un signe sexy que pensez-vous des Jean-Pierre Rive des gens qui arrivent je disais à mon mari tout à l'heure qu'effectivement c'est un vrai mec il n'y a pas que les dames nous serons très nombreux à regretter Jean-Pierre Rive qui avait contribué à ce rugby champagne dont les français ont le secret puisque nous parlons sport n'oubliez pas le rendez-vous du service des sports à 23h15 dans notre dernier journal vous pourrez suivre tous les buts de la coupe de l'UEFA avec l'exploit du Real Madrid qui s'est offert le luxe d'éliminer les belges d'Anderlecht et puis l'arrivée du quartet qui se courait à Vincennes le 9, le 2, le 20 et le 7 une combinaison qui rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 10.009 francs et dans un ordre différent toujours pour une pièce de 5 francs 726 francs le cinéma maintenant avec le prix Louis Deluc qui est au cinéma ce que le Goncourt est à la littérature il a été décerné pour la 48ème fois ce matin à Richard Dembeau qui succède ainsi à des sommités tels que Carnet Renoir Jean Cocteau ou plus récemment René Truffaut et Bertrand Tavernier c'est d'ailleurs un peu une surprise aujourd'hui car le favori était Jean-Luc Godard avec un moment d'émotion pour le lauréat qui n'a pas la vie facile en ce moment mais qui a eu le réconfort de voir son film primé deux fois en trois jours aujourd'hui il recevait le père Noël avec un peu d'avance un inconnu de 35 ans a obtenu aujourd'hui le prix Deluc pour son premier film La Diagonale du fou Richard Dembeau ex-assistant de metteur en scène de cinéma et d'opéra depuis l'âge de 16 ans il y a eu cinq ans entre le premier mot et la première image ça s'appelle une galère en termes techniques et je veux dire je suis complètement bouleversé voilà vous me prenez là et pendant cinq ans qu'est-ce qu'on fait alors entre le moment où on a terminé son manuscrit et le moment où on arrive au prix Deluc on travaille tous les jours 30 secondes par jour en pensant à ces images et puis on le fait lire aux amis on le lime bien on le lime absolument précisément pour qu'on ait un scénario d'acier qu'on arrive au tournage avec un plan de travail qu'on peut tenir avec des techniciens qu'on a voulu qu'on a choisi qui sont convaincus et tout et puis on se rend compte qu'au tournage le scénario qu'on croyait en acier massif et blindé et bien il serait parfois même en plastique alors on réécrit le soir on est épuisé on se rend compte qu'on fait autant de kilomètres avec ses pieds que de mètres qui passent dans la caméra on est dans un état second et on fait le film comme un somnambule et on vit de quoi pendant ces cinq ans de préparation et de tournage je voudrais dire je le remercie grandement mais maintenant je suis il faut dire la vérité je suis chômeur non secouru la diagonale du fou compte superbement l'affrontement à la fois féroce et fraternel de deux champions d'échecs l'un champion du RSS officiel l'autre qui a choisi la liberté à l'est chasser cet homme chasser cet homme immédiatement immédiatement que se passe-t-il exactement cet homme là vous voyez au premier rang il veut entrer un mois il cherche à me prendre je ne peux plus me concentrer il m'hypnotise oui c'est cela c'est cela il m'hypnotise qu'il s'en aille ou c'est moi qui part mais le règlement est formel je suis là pour le faire respecter je regrette mais je ne peux pas expulser un spectateur il faut que les deux joueurs en fassent l'un de moi cet homme là vous gêne-t-il ? honnêtement non c'est moi c'est moi c'est moi qui l'hypnotise oui c'est une histoire qui est véritablement arrivée ce film qui parle d'échecs c'est l'occasion pour nous de faire le point du championnat du monde d'échecs on en est à la 32ème partie et le record absolu d'un championnat du monde c'est 34 parties Karpov mène par 5 à 1 mais Kasparov vient de gagner sa première partie déjà record absolu des nuls dans ce championnat du monde avant de passer la parole à Alain Gillot-Pétré une information qui vous concerne vous téléspectateurs et qui nous concerne nous gens de télévision avec le tout dernier sondage du CESP un sondage qui nous permet de connaître avec précision l'audience des différentes chaînes de télévision un sondage fort intéressant et qui nous fait plaisir puisqu'il ressort que jamais la télévision n'a été autant regardée avec une audience moyenne de 33 millions de téléspectateurs chaque jour Antenne 2 conserve sa position de leader avec plus de 24 millions de téléspectateurs tous les journaux d'antenne 2 enregistrent de leur côté une forte progression le journal de la mi-journée gagne 560 000 téléspectateurs il est regardé par 4 500 000 personnes à 18h c'est la vie regardez lui par 3,5 millions de téléspectateurs et vous êtes 10 600 000 à regarder ce journal de 20h vous êtes 1 million de plus que lors du précédent sondage et c'est bien sûr pour nous une très bonne nouvelle la météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré attention à ce que vous allez dire Alain il y a beaucoup de monde de l'autre côté bonjour bonsoir à tous c'est bien que vous savez la situation n'est pas très franche le temps hésite c'est une moitié beau à moitié mauvais alors la carte sera hésitante et la photo satellite aussi regardez là voilà nous avons toujours cette perturbation manifestée par ce petit front froid qui s'en va vers le nord-est du pays qui n'est pas très actif et nous avons ici une dépression sur l'Irlande et un anticyclone sur l'Espagne ce moment là la dépression n'est pas là l'anticyclone non plus alors entre les deux ça nous donne une carte mitigée donc encore des brouillards sur le nord-est du pays avec en plus un peu de bruine et attention ça pourrait vous donner du verglas sur le nord-est du beau temps sur la Méditerranée à cause du Mistral et de la Tramontane très modérée et pour l'après-midi du nord au bassin parisien massif central et aux Alpes ce sera dans l'ensemble du beau temps tandis que sur l'ouest l'atmosphère sera plutôt à la brume alternance d'éclaircies de passages nuageux mais quand même une atmosphère brumeuse du Cotentin au Charente-Poitou et au sud-ouest voilà pour le temps côté température cela baisse de 5 à 10 degrés seulement sur la moitié nord mais c'est normal pour la saison et de 8 à 17 degrés sur la moitié sud c'est tout aussi normal sur la moitié sud que sur la moitié nord d'ailleurs demain c'est le vendredi 14 décembre une minute de soleil en moins à Paris le 8h36 couché 16h54 demain c'est la Sainte-Odile qui est la patronne de l'Alsace et il fera également 6 degrés à Besançon et merci aux 10 millions 600 000 personnes qui nous ont regardé et bien compté c'est Jacques Ségui qui vous présentera la dernière édition de ce journal aux environs de 23h15 demain 12h45 antenne de midi 18h30 c'est la vie à demain 20h finally 7h78 bu l'on quand des en les systèmes sé fun si on tous les